... Alors, titre du dossier. Résumé. Le sujet central de ce dossier est l'émancipation du public sourd. Celle-ci passe par l'apprentissage du français écrit avec l'aide de la langue des signes. L'approche choisie, même si elle concerne les enfants sourds, touche en réalité à un immense problème de prise en charge de tous les enfants en situation de handicap. Des propositions seront faites en tenant compte des acteurs déjà actifs, l'école Nathalie Froitier, SARL, le tissu associatif local bordelais, le département de la Gironde avec la métropole de Bordeaux et son plan handicap 2020-2026. Réflexion numéro 8 L'enseignement bilingue français et langue des signes requiert des ressources humaines qualifiées et diplômées. Or, le besoin dépasse largement les personnes compétentes. De plus, la loi 2005, comme nous l'avons vu, a mis en avant l'intégration et la mise à disposition d'AESH. Le résultat est celui-ci et je ne mentionne que les enfants sourds. Scolarité avec des enfants polyhandicapés, y compris les handicapés mentaux. Du personnel AESH insuffisant et non formé convenablement à la langue des signes. Des enseignants débordés au bord du burn-out et qui fuient des situations avec de tels enfants. Des critères d'embauche que les personnes sourdes ne peuvent remplir à cause du choix de l'oralisation. Pour moi, c'est simple, il y a un fort déséquilibre. Enseigner une discipline en classe inversée, plus en classe bilingue, plus en classe avec des enfants handicapés et non handicapés, implique d'avoir au moins deux enseignants qualifiés en langue des signes et en français, en plus de l'enseignant qui apporte sa discipline. Dans le domaine de la traduction d'un cours, il faudrait toujours deux personnes, un sourd et un entendant. Les diplômes devraient être exigés à partir du moment où il y a équilibre entre le nombre de personnes susceptibles de passer la formation et la formation elle-même. Imposer un CAPES LSF pour enseigner le français en langue des signes face à des milliers de sourds qui n'ont pas pu accéder au français à cause de l'État, ce n'est pas cohérent et c'est inique. Des centaines de personnes sourdes, jeunes adultes et adultes, sont en capacité d'accompagner un enfant dans les classes, mais apparemment on n'y a pas pensé ou c'est trop cher. On ne peut pas faire l'impasse sur le binôme sourd et entendant, tout simplement car on est en situation de mixité d'enfants sourds et entendants. C'est pour cette raison que j'ai créé mon école, car le modèle d'un traducteur dans une classe est bien trop épuisant. Le plaisir de traduire est supplanté par la lourdeur de la tâche. Traduire un cours en langue des signes face à une classe d'intégration, c'est porter moralement la différence de culture, de compréhension des référents, c'est porter moralement la sensibilité d'un public sourd ignoré et incomprise des autres enfants et du professionnel entendant aussi. C'est une mission impossible. Plus jamais je ne souscrirai encore un tel contrat, car je l'ai expérimenté. Cela explique à mon avis la pénurie d'AESH et de traducteurs dans les classes. Il y a une charge mentale qui n'est pas inscrite dans le contrat de travail. Réflexion numéro 2 Depuis quelques mois, le conseil municipal de la ville de Bordeaux est traduit en langue des signes et en direct. C'est très bien. Seulement, je m'interroge. Qui est en capacité de comprendre ce que dit l'interprète, puisque les notions en français relèvent d'un niveau C, du référentiel européen des langues ? Je lis dans le magazine d'information de la ville de Bordeaux, numéro 490, février-mars 2023, à la page 43. Groupe majorité municipale. En 2021, les assises de la démocratie permanente avaient permis d'identifier les attentes citoyennes et de poser les fondations d'un contrat démocratique basé sur l'écoute, la confiance et la transparence. Lors de la tournée du Parlement mobile, nous sommes allés à la rencontre des habitants des différents quartiers de Bordeaux pour aller chercher la parole de toutes et de tous avec les forums de la culture et forum du sport. C'est une nouvelle méthode de co-construction des politiques publiques qui avaient été engagées. L'implication citoyenne se diffuse, s'installe durablement et transforme nos pratiques. Nous nous engageons résolument sur cette voie pour améliorer nos politiques publiques et réoxygéner la démocratie. C'est un bel écrit, mais reprenons les termes, vos idées, l'écoute, la confiance, la transparence, la parole de toutes et de tous et l'implication. Assurément, cette transformation des pratiques est nécessaire et cela passe obligatoirement par la langue des signes encore et encore partout. Je pense sincèrement que la proposition de loi mettant la langue des signes dans la Constitution prend ici tout son sens. Réflexion numéro 3 De quelle manière mon école, école Nathalie Froitier peut-elle apporter sa pierre à ce grand chantier dont tout le monde se préoccupe en réalité ? Mon école est une entreprise et a comme outil un studio avec tout le nécessaire pour filmer, enregistrer, produire du contenu, des ressources biographiques en lien avec la culture générale et actuelle que devrait avoir une personne adulte, géographie, histoire, politique, les grands dossiers, démocratiques, comme la fin de vie par exemple. C'est à l'ordre du jour jusqu'au mois de juin 2023. Combien de personnes sourdes le savent ? Bien entendu, le français, mais pas seulement l'italien, l'allemand, l'anglais. Pourquoi un enfant sourd n'apprendra-t-il pas l'anglais ? Les sourds adultes se retrouvent lors de grandes conférences européennes et chacun est dans une langue écrite différente. Ils communiquent très bien avec leur langue des signes qui sont différentes et finalement, ils ont une flexibilité cérébrale très forte pour comprendre leur prochain dans notre pays. Actuellement, j'ai un élève sourd, eu cher 15 ans. Je construis parallèlement un cours de français avec tutoriel, LSF, texte, quiz sur la plateforme de l'école. En octobre 2022, et cela depuis décembre 2020, date d'enregistrement de mon école au registre commerce et des sociétés, je pensais que j'aurais de nombreux candidats adultes sourds pour apprendre le français. Mais cela ne peut pas être gratuit, donc je n'ai eu personne, sauf quelques ateliers de français que j'ai donnés à distance pour me faire la main, mais c'était gratuit. Une personne a dû se désister, c'était trop difficile. J'ai eu jusqu'à 4 personnes sourdes adultes qui ont une approche du français fonctionnelle. Ensuite, j'ai eu aussi des adultes entendants pour le chancine. L'intérêt était d'apprendre à traduire du texte biblique, des prières. Là aussi, l'effort du début s'est vite essoufflé. La langue des signes est invisible dans la cité. Les personnes sourdes se cachent ou sont surprotégées ou tout simplement sur une planète inaccessible pour qui ne va pas vers eux. J'ai contact avec des adultes sourds, qualifiés en langue des signes, très peu en français. Et au chômage, ils ont l'âge et puis voilà, la vie avance sans eux, je crois. J'aimerais déployer des programmes de français avec des professionnels en binôme. Enseigner le français en langue des signes est très difficile pour une seule personne, car les apprenants bien souvent n'ont pas les bases d'une langue solide. Ici, nous parlons bien de la langue des signes. On confond souvent les deux éléments de situation suivante. Communiquer en langue des signes dans le dialogue. Dans cette situation, l'enfant est acteur. S'amuse ou interagit avec l'autre. Et apprendre une discipline avec la langue des signes. Une langue riche qui transmet un savoir. Dans cette situation, l'enfant est récipiendaire d'un savoir. Pendant une heure de cours avec mon élève, nous alternons de manière naturelle les deux situations, pour que la transmission du savoir soit légère et agréable. Et ça marche. Toutefois, lorsque le cours est fini, je m'assieds et je suis vidée, car je suis seule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada